... Merci d'Era, bonjour. Vous êtes présidence d'euro-RSCG Worldwide. Dites-nous un peu comment vous voyez les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'ils sont de nature radicalement différente de ceux de la dernière décade ? Les consommateurs sont quand même très différents. Il y a eu probablement des révolutions comme on n'avait jamais vu, et en particulier celle de l'Internet, celle du numérique, qui a modifié profondément ce que les gens avaient en tête, la façon d'aller à la culture, la façon d'aller au savoir, à l'information. Et ça, ça modifie tout, y compris dans nos métiers, la relation avec l'entreprise, la relation avec les marques. Certains disent que le plongeon des consommateurs dans le monde virtuel, c'est une manière de se protéger du réel. Est-ce que vous vivez ça comme ça ou au contraire comme une sublimation du réel ? Difficile comme question, je ne sais pas si je sais répondre. Je pense qu'il y a des deux dans cette histoire. C'est-à-dire que, oui, il y a un échappatoire, mais finalement, c'est aussi une sublimation, c'est aussi autoriser le rêve, c'est aussi permettre d'aller plus loin. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'inquiétudes sur ce merveilleux développement du virtuel. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Quelles conséquences pour les professionnels, à commencer par les professionnels de la publicité dont vous êtes ? Est-ce que vous vivez ça au quotidien comme des défis à relever, des défis nouveaux ? En fait, oui. Aujourd'hui, la publicité, elle est complètement reliée à ce que les gens ont en tête. Donc, si on modifie des choses comme l'Internet, le numérique, les relations en marque, finalement, on ne peut plus leur parler de la même façon. Et aujourd'hui, peut-être la chose la plus importante, c'est la façon presque très large, très globale, dont les consommateurs prennent tous les sujets. Ils s'intéressent aux produits, ils s'intéressent à la marque, ils s'intéressent à l'entreprise. Et nous, notre publicité est devenue plus complexe parce qu'elle doit tenir compte de cette grande maturité des gens, des consommateurs, beaucoup plus fins et plus matures que précédemment. Dernière question, organisationnelle, question qui s'intéresse à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Est-ce que ça a des conséquences aussi sur la manière dont vous organisez en interne les différentes business units ? Il y a eu beaucoup de modifications, en tout cas dans notre organisation, qui, je pense, est assez avant-gardiste dans ce mode-là, parce qu'il y a peu d'entreprises qui sont organisées comme la nôtre. Et vous savez qu'autrefois, il y avait des métiers qui étaient des métiers extrêmement séparés. On séparait l'Internet, et même aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la publicité classique, l'Internet, le magasin. On a créé un lieu qu'on appelle un village, où on trouve tous ces différents métiers, parce qu'on pense que finalement, le consommateur vit avec tout ça, et que c'est absolument impossible de ne pas mettre la pluralité et la multiplicité au centre de l'entreprise. Donc ça a mené à construire une entreprise qui est totalement différente d'hier, avec un cœur et des maisons autour, ce qui nous donne un jeu de jambes et une capacité d'explorer de façon intéressante. Mais c'est le début, peut-être y aura-t-il encore... Jeu de jambes, vous avez dit... Moi, je trouve qu'une des plus grandes nouveautés, c'est de voir une présidente d'une entreprise mondiale qui porte des bottes en peau de léopard. Oui, je me sens assez libre de faire ce que je veux au niveau de ce que je porte. Et ça, je crois que c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée, c'est une vraie avancée.